Musique Son est bon Et bien mon ami de Bigame Sache que c'est parti On va le faire alors Bien Et bien je suis content Je vous retrouve pour ce nouveau coeur de pixel Je sais même pas à quel épisode on est Maintenant ça fait déjà un sacré bout de temps Qu'on essaye de vous envoyer de la bombe rétro gaming Et ce soir On va jouer à un jeu Assez vieux On est sur Dreamcast Et sur Dreamcast Il y avait de la folie Il y avait du bonheur Il y avait des choses qui aujourd'hui Qui seraient presque impensables Ou en tout cas Difficilement concevables budgétairement pour les gens Le jeu Rez est un jeu de musique Mélangé à du shoot them up Alors un jeu de musique Parce que la bande son Rythme en fait Chaque tir Que votre personnage fait sur les ennemis Et chaque tir influence la musique Et chaque ennemi influence la musique Vos positions influencent la musique On va essayer de voir tout ça ensemble Alors je suis content de vous retrouver Pour cette nouvelle émission J'espère que le courrier des lecteurs Fera que ça sera meilleur que la dernière fois J'ai reçu beaucoup d'emails d'insultes Par exemple Barry est-ce que tu pourrais arrêter de boire Pendant que tu fais tes coeurs de pixels Barry pourrais-tu arrêter de critiquer Les jeux que l'on aime Ou encore Barry s'il te plaît Arrête tout simplement les coeurs de pixels Et bien je dis non Nous allons donc continuer ensemble Et c'est parti Maintenant vous ne verrez plus Ma gueule en géant Alors Bien On va prendre le niveau 1 Comme ça je vais pouvoir vous expliquer Comment ça se passe Donc Oui tout à fait Le prédécesseur de Shield of Heaven Oh là les commandes sont inversées J'avais oublié Donc on a un bouton Simplement de tir Quand on laisse appuyer Ça permet de loquer Et quand on lâche Comme maintenant Ça permet de tirer Donc on peut tirer sur Un à la fois Ou alors sur Tous à la fois A force de faire des chaînes d'ennemis On arrive à des petits sons Et quand on tape dans le vide Là aussi on fait du son Alors la bonne idée C'est de faire tout ça ensemble Alors moi j'ai pas joué À Child of Child of Eden Je sais pas du tout si c'est bien Je sais que c'était axé à fond Sur le PS Move Et sur le Kinect Mais j'ai pas eu la chance De m'y essayer Alors les trucs rouges Qui ressemblent À un noyau de fer À un atome Ce sont des bombes en fait Un peu Un peu à la Star Fox Pour ceux qui connaissent le jeu D'ailleurs Star Fox Moi ça me fait Le gameplay en tout cas Assez pensé à ça Eh salut Eh bien on est de plus en plus nombreux Je vois Un grand bonjour À notre ami Belgo-Espagnol J'ai nommé Notre cher Abdul Kikun Je sais pas quoi Ton pseudo est imprononçable La PS4 c'est après Pour l'instant on patiente Avec la Dreamcast Vous pouvez pas savoir Comme j'ai galéré Pour faire le branchement Pour la mettre dessus Parce que les cartes d'acquisition HD Sont pas faites Pour mettre ce genre de truc Et j'arrive même pas A vous donner de l'HD Et là Pour tout vous dire On est en 576 DPI C'est tout pourri Bah oui je te reconnais Attends Et d'ailleurs Je trouve que ton niveau de français A super bien évolué T'as bien travaillé Je suis fier de toi C'est pas facile Comme langue en plus Ah merde Je l'ai loupé lui Bon écoutez moi ça A partir de maintenant Je vais essayer de vous faire Du vrai son Et puis je vais vous faire J'ai loupé lui Et puis je vais vous faire J'ai loupé lui Personne n'a joué à Rez comme moi les mecs Alors ce jeu anonyme c'est Rez C'est un jeu sur Dreamcast On est sur une vieille console là Et ça mélange shoot them up et jeu de musique Alors tous les claps que tu entends C'est moi avec le bouton de tir en fait Quand je tire dans le vide Et quand je tire pas dans le vide Je tire sur un ennemi et je fais un autre son si tu veux Mais qui es-tu anonyme ? Présente-toi d'ailleurs Alors vous voyez ce que je tire là ? Ce sont des gates en fait Donc ça permet de sortir Et d'avancer On change de niveau directement Alors les amis Je peux vous dire qu'hier j'étais avec Hideo Kojim Et ça j'ai eu du bol C'était d'ailleurs vachement intéressant Et j'ai vraiment vraiment pris mon pied J'ai vraiment kiffé J'ai vraiment appris en fait A découvrir ce personnage Il est très très timide Mais pas réellement en même temps C'est plutôt quelqu'un d'assez intro Introverti Il est vraiment dans sa petite bulle Et dans son monde Et quand il parle Il y a une espèce d'aura Une cosmo-énergie autour de lui C'était assez impressionnant D'ailleurs je remercie Je remercie nos amis de la presse belge De m'avoir invité à cet événement C'était vraiment chouette La conférence en elle-même Était assez pourrie J'avais envie de le plaindre Le mec s'est tapé 12 000 km Pour avoir des questions hyper bateaux Et je trouvais que le choix des questions Mais était vraiment très 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 mauvais Et pas du tout professionnel En tout cas Si moi Si j'avais pu poser des questions J'aurais vraiment pas fait ça Il y a deux mois J'ai fait la conférence de Nobu Le compositeur des musiques de Final Fantasy Et là le public pouvait participer Et là je me suis éclaté C'était vraiment très très chouette Comme aventure Alors que là Julien Chies de Gameblog Il a fait son rôle C'est un bon orateur Un bon présentateur Mais après je trouve que Niveau contenu C'était vraiment pas ça Le pauvre C'était vraiment du bateau de chez bateau Après j'ai essayé Metal Gear Rising J'ai vraiment aimé La durée de vie est super courte Mais le jeu est bon Donc ça remplit sa fonction Aujourd'hui de toute manière Pour avoir un jeu long et bon A part Ni No Kuni J'ai pas fait grand chose Ces derniers temps Je sais pas si vous entendez Parce que je vous ai pas montré Je joue vraiment sur Dreamcast Regardez Vous avez la manette ici Et écoutez Je vais le mettre sur le micro Je suis en train de vous bousiller les oreilles En fait Vous avez le Le kit Le kit de vibration Qui vibre en rythme Avec Avec directement Directement le jeu Salut à toi Stoney Forever Bah Kojima écoute C'est quelqu'un de très accessible Alors j'espère qu'un jour Tu le rencontreras Il vient souvent en France Parce qu'il aime beaucoup la France Par exemple Avant la conférence Kojima Il était où ? Il était au bord de la scène En train de prendre des photos Et de s'inspirer De la culture française Des petits riens Qui font la vie Et c'était intéressant De voir qu'en fait Il était là pour présenter son jeu Faire la promotion de son jeu Même si c'est pas vraiment son jeu Mais il était surtout là En tant que bon touriste Comme vous et moi Et il prenait des photos Il prenait son pied Il prenait son kiff Tout simplement Kojima On veut venir avec toi A voir les stars Et bien venez avec moi A voir les stars Moi vous savez A chaque fois que je vais à Paris Je pars très tôt le matin Parce qu'à côté du jeu vidéo J'ai un vrai travail Je pars très tôt le matin Mais ma voiture est toujours vide Alors ceux qui veulent venir Avec moi aux conférences Vous êtes les bienvenus Parce que ma voiture J'ai 4 places avec moi Donc on part de Bruxelles très tôt C'est entre 6 et 7h Et on rentre très très tard Et on verra vers minuit Mais ça vaut le défaut Je suis un big fan de Metal Gear Platinium Game a l'air d'avoir Fait du bon boulot sur Rising Ben ouais Et d'ailleurs C'était vraiment la conclusion Et la force de la communication du jeu Par rapport à Ideo C'est qu'il disait que Platinium A fait un boulot super respectueux De tout son univers Et de tout son travail Et pour lui c'était C'était vraiment 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 très très chouette On se quête la voiture Mais je crois Elle a toujours à vendre sur Ebay Ou pas Je sais pas si c'est fini C'était assez bas pour l'instant Moi j'aimerais bien y aller Je ne suis pas majeur Comment ça t'es pas majeur Mais t'es plus grand que moi Pourtant Espèce d'espagnol Je sais même pas si c'était espagnol Ou d'Amérique du Sud En fait Allez tweetez à vos potes Qu'on est en live là Qu'on puisse faire une discussion On est déjà plein Je suis vachement content Je suis très content Que vous soyez là ce soir Ça me fait plaisir Grave Je sais pas si c'est assez fluide Pour vous au niveau de la vidéo Parce que du coup Ça va très très vite Donc ça va être assez compliqué Donc là le boss Vous avez compris Que le but C'est de De flinguer toutes les petites plateformes Et en même temps De taper Les points lumineux Alors J'y joue un peu Les yeux fermés En vous parlant Parce que je vous avoue Que j'ai joué des heures Et des heures Et des heures A ce jeu J'étais un gros gros fan De la Dreamcast Quand elle est sortie Et maintenant Que j'ai la possibilité De faire du gaming live Avec la Dreamcast Je peux vous dire Que vous allez en bouffer Parce qu'il y a tellement De bons jeux Voilà on arrive au bout là Il est temps De flinguer cet ovni Ah j'invite vraiment Tous les gens Qui connaissent pas Rez A jouer A jouer A cet ovni Parce que c'est C'est du pur bonheur Là malheureusement Je joue pas dans les bonnes conditions Parce que pour moi Les bonnes conditions C'est jouer avec un casque Ou alors avec le Dolby Sand A fond Et vous allez vraiment Vous éclater J7 Radio Et ben J7 Radio Pour moi C'est C'est le meilleur souvenir Que j'ai eu En jeu vidéo Parce que c'était Mon premier jeu vidéo Dans la presse A l'époque J'avais secondimpact.com Déjà C'était en 1999 Et je sais plus Quand est-ce Qu'est-ce qui est sorti Le jeu Ça devait Et à l'époque J'avais un contact Avec le Japon On travaillait Il n'y avait pas de contact Vraiment en Europe Pour ce genre d'ovni Sega n'était même pas Au courant de sa sortie Et donc du coup J'avais eu un contact Presse au Japon Et le mec m'avait envoyé Le jeu Et c'était mon premier jeu Presse Comme j'étais heureux Alors du coup J'avais torché le truc De A à Z C'était du pur bonheur Bon on va passer au niveau 2 J'aime pas combien de minutes On est là Je parle Mais bon Alors niveau 2 Merde Là je rate Et vous avez vu Ces explosions de couleurs C'est pas magnifique C'est Plus sommaire Tu fais pas quoi Bon après Bon la musique On aime Mais on aime pas Ce sont des artistes Japonais Qui ont été appelés Pour faire Pour faire toute la musique Et Bah moi personnellement J'aime beaucoup Parce que Parce que j'ai peut-être aussi Joué au jeu Et c'est très nostalgique pour moi Mais C'est vrai que c'est des bons souvenirs Ah ouais C'est une très chouette C'est une très chouette anecdote C'était C'est pour ça que pour moi C'est vraiment si fort quoi C'est que de cette radio C'est 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 mon C'est mon gros coup de coeur Même si Même si je suis un vieux du jeu vidéo Moi aussi J'ai bientôt 29 ans Mais Je suis A la base J'ai commencé sur TO7 Et sur Sur Master System Avec Alex Kidd Et sur TO7 Avec des vieux jeux Ou textuels Ou avec le crayon optique Pour ceux qui connaissent Et Il s'avère qu'après Après la Master System J'ai eu L'Atari ST Donc à la base Je suis plutôt un computer man Et je faisais beaucoup En fait De dessins Assister par ordinateur Déjà Et mon frère Était programmeur De jeux Donc on faisait Nos propres jeux Et on s'amusait bien Enfin on essayait Et après L'Atari ST Je suis passé à la Super Nintendo Et puis après la Super Nintendo J'ai eu mon premier PC Et puis après le PC Et puis après le PC C'est la Nintendo 64 Ou la Playstation Je sais plus Non Playstation en premier Puis Nintendo 64 Bien sûr Et Bah C'est que des bons souvenirs Tout ça Bref C'est pour ça que j'aime bien Vous présenter ce genre de truc Et la Dreamcast Alors Alors pourquoi est-ce que la Dreamcast C'est très fort pour moi Parce que c'était En pleine époque Où j'étais Encore étudiant Et j'avais plein de rêves Dans la tête Et c'est grâce Ou à cause de la Dreamcast Que j'ai fait des études De japonais Parce que je suis en train De dévoiler ma vie ce soir Parce qu'à la base J'ai une maîtrise de japonais En fait à l'université de Lyon Et c'est en partie A cause ou grâce à la Dreamcast Des années plus tôt De ma décision de faire ça Parce que j'ai découvert Si vous voulez Toute la culture japonaise Vidéologique avec cette machine Parce que c'était Très facile D'avoir les jeux piratés Et du coup Je me suis essayé A beaucoup beaucoup de jeux Qui me faisaient rêver C'était des jeux de musique C'était des jeux Des vrais ovnis justement Parce que j'avais l'image Des gens comme Comme Greg de Joypad Ou comme Arnaud Saint-Martin Correspondant au Japon Pour beaucoup de magazines Et tous ces gens Avec Alex Pilote Ils m'ont fait rêver Et avec la Dreamcast J'avais enfin Le rêve accessible Donc du coup Je me suis éclaté La Dreamcast C'est aussi surtout De l'arcade Exactement C'est beaucoup 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 d'arcade Ici ça lag Un peu Berry Je suis désolé Je crois que Ça demande vraiment Vraiment trop de puissance Et ma connexion Pour tout vous avouez C'est que pour l'instant J'en ai pas Donc je la vole A un voisin Donc forcément C'est pas vraiment bénéf Et puis vous parlez Enchant C'est un peu chaud Quand même Pour l'instant Vous remarquerez Que j'arrive à pas trop crever Alors là Je vous montre Un overdrive Un overdrive C'est en fait Une bombe Qui permet de A la manière Justement d'un Starwing De tout faire péter A votre écran Berry tu peux tester Child of Eden C'est aussi une expérience Auditif Poétique Et même Acabit C'est quoi Acabit Chuchu roquette Représente Et on va bien s'entendre Avec les petits amis De Big Game Je suis bien d'accord Que c'était bon Est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui vont regarder La conférence Ce soir Avec la fameuse PS4 Moi je suis un vieux De la Playstation J'ai plein d'anecdotes A vous raconter En fait La Playstation Je l'ai eu Avant sa sortie En France Oui je suis français A la base Je suis arrivé en Belgique Depuis 6 ans Et je l'ai eu Avant sa sortie En France Parce que J'ai un cousin Qui l'avait acheté Sur Avec un ami Une correspondance Allemande Parce qu'à l'époque En Allemagne Les jeux Et les consoles Sortaient avant C'était le cas De la Playstation De la Saturn Et même De la Nintendo 64 Ah il est en train De me faire exploser Par contre Et Et mon cousin Donc Réussit à avoir Cette console Sauf que lui Était assez bizarrement Extérieur aux jeux vidéo En 3 dimensions Il a pas du tout aimé Et quand je dis pas du tout Pas du tout Il avait Toshinden Et le disque démo Avec Avec le dinosaure Et la rêve Vous voyez Et il a pas du tout aimé Et là Il faut vraiment Que j'arrête de vous parler Pour essayer D'exploser Ces chers trucs Sinon je vais mourir Ce serait dommage Oui Alléluia J'en reprends de la vie Je sais pas si ça va être suffisant Pour le boss Et donc Il aime pas du tout La 3D Il se fait chier Et il me propose D'échanger Ma Super Nintendo A l'époque Plus Je sais plus Genre 500 francs Donc ça représente Un petit peu moins Un petit peu moins De 100 euros Alors qu'elle était vendue A l'époque 9 350 euros De l'échanger Contre Donc ma Super Nintendo Plus 100 euros Contre une Playstation Et à l'époque C'était juste bénef Parce que surtout Personne l'avait Et donc j'ai pu jouer C'était en 80 96 je pense 96 ou fin 95 Je me souviens plus Et donc j'ai pu jouer A la Playstation Avant tout le monde C'était juste Juste du bonheur Surtout que c'était Un vieux modèle de Playstation Où il y avait Une prise RGB Une prise Trois prises RCA Séparées Donc c'était cool Je pouvais brancher Sur ma chaîne En même temps C'était trop 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 bien Akabit Du même style Que Rez Ok Rez est sorti Sur 360 Ah oui J'ai vu Une version HD D'ailleurs c'est drôle Parce que sur Twitch Je pouvais choisir Entre HD Ou pas HD Du coup J'ai pas pris HD Aïe aïe Attendez Parce que je vous parle Là mais c'est super chaud Merce Le prix de tourniquet Ouais avec les carrelages Exactement Ah ouais Je vous souhaite D'avoir connu Cette bonne vieille époque De la Playstation 1 C'était vraiment Les débuts de la 3D C'était tellement bon Même si la 3D En file de fer Je l'ai connue Sur Atari ST Et là je vais crever Je me souviens plus du tout Du boss en plus Vous avez vu ce côté Un peu Windows Dust Là Comme c'était beau Allez on y va On lui fait Si je me repasse Ça va vraiment être Un sacré coup de bol Je crois Et la musique qui monte Et la musique qui monte Qui monte Alors ça si c'est pas de l'ovni vidéo ludique Vous avez vu Cette 3D file de fer Mélanger à du cell shading Mélanger à des effets Et on est On est un jeu Qui a presque Quelqu'un a 15 ans Ah vous avez encore Le PS à coeur Alors moi Je cherche quelqu'un Qui peut pirater Ma Xbox 1 Si J'ai essayé de le faire tout seul Et j'ai pas réussi Alors si vous Si vous connaissez quelqu'un Qui puisse me le faire Ça me ferait super plaisir Et puis ma Playstation 2 Si vous connaissez quelqu'un Qui a un fil Qui a un fer à souder En Belgique Moi je vais bien lui emprunter Et monter ma puce tout seul Mais j'ai pas de fer à souder Bon il fallait que je m'achète un Quand même depuis le temps En plus c'est assez complexe Je crois sur PS2 On est à 28 ou 29 fils Une Xbox 1 Ouais ouais short cut J'ai pas d'Xbox 360 Je suis un PS3 power moi Et sur Xbox 1 J'ai une version cristal Tu vois Celle qui est transparente Et je voudrais bien La pirater En fait Tout simplement Parce que j'ai réussi A récupérer sur Ebay Un kit HD Tu vois Ça permet de sortir En component Donc 3 fils de vidéo 2 fils de son Et Je sais pas si vous avez vu Mais je suis vraiment En train de réussir A avoir le boss Oh comme c'est beau J'adore ce jeu Alors s'il vous plaît Je vous demande pas des fleurs Mais saluez cette performance Quand même j'arrive à vous parler Et à exploser ce boss Mais enfin je crois que je vais perdre Comment c'est dur Je suis désolé je peux plus vous parler Je suis hyper concentré Je veux pas perdre C'est humain non De pas vouloir perdre Je te préviens le boss Je vais te mettre ta race Oui oui ça permet de tout faire Mais tu sais Il faut quand même sortir Je crois Qu'il faut quand même Un petit hack Tu peux pas simplement mettre le CD Si Il suffit de mettre le CD Et ça marche Sans passer par un hack De memory card Ou de je sais pas quoi Soyez indulgents Parce que là je galère vraiment En plus il est long ce boss J'ai l'impression Ah merde Crève pourriture communiste On a pas fini encore La vache Ils étaient vachement long Les boss aussi Là je me fais toucher une fois Je suis mort Juste pour info Ah Je peux prendre de retard en fait Si tu prends du retard T'es mort direct C'est là que tout se fait en fait finalement En gardant Si vous gardez la Cette gâchette Ça vous permet de loquer Et c'est ça qui me sauve J'en dégâille tellement je suis à fond là C'est la fin ou pas la fin ? Ouais si Comme c'était chaud Écoutez moi ça Voilà vous avez un son du micro En live Encore une fois Il faut vraiment jouer avec cette manette Elle est folle quoi Alors vous vous souvenez Là j'en ai une autre Il y avait le VMU sur Dreamcast Cette petite chose Qui faisait Gameboy presque En même temps Pour certains jeux La Xbox 1 En 720p C'est pas mal Ouais ça j'imagine bien Tu joues à Call of Duty toi ? Non Antoine Je joue pas à Call of Duty Enfin un petit peu Modern Warfare 3 surtout J'ai un petit peu joué Pas beaucoup Je suis pas très bon Xbox CD Qui va bien Ouais Bon qu'est-ce qu'on fait là ? Ça fait combien de temps qu'on joue ? Est-ce que j'essaie le niveau 3 ? Je pense que je vais faire le niveau 3 Et je vais vous laisser Pendant le niveau 3 Parce que là J'ai déjà fait 2 niveaux Ça commence à être bien long Et bien fatigant surtout J'en ai un chez moi Prête Qui me sert à rien Si tu veux J'en ai une chez moi Ah t'as une Xbox Piratée Qui te sert à rien C'est ça ? Ou une memory card Qui te sert à rien J'adore la musique de celui-ci Alors vous avez vu que Tous les niveaux que je fais de suite Je garde le même personnage Je commence même pas le niveau que le personnage normal Donc là je me suis upgradé Avec les petites boules bleues Mais simplement je suis encore une fois Au premier stade au final Donc c'est chaud Et bien shortcut Si tu n'en fais rien Avec grand plaisir Parce que j'aimerais vraiment justement Faire des coeurs de pixels sur Xbox Et j'ai absolument besoin de passer en components Et pour l'instant c'est pas possible Surtout que j'ai la chance D'avoir Steel Battalion Que j'ai trouvé à Liège Sur Ebay Faut le faire Le mec n'a pas réussi à le vendre Parce qu'il avait fait une faute d'orthographe Et je lui ai racheté son Steel Battalion Pour moins de 100€ Manette et jeu Ouais c'est vrai Ça fait penser à Tron Ça je suis d'accord En tout cas merci à tous Vous êtes nombreux ce soir Et vous posez plein de questions Ça fait plaisir C'est super dynamique Enfin quand je dis nombreux C'est intime en même temps Parce que je vois qu'on est 6 avec moi Mais je suis d'accord avec toi C'est vraiment un mélange de Tron De Star Fox Je trouve qu'il y a eu pas mal d'éléments repris de Star Fox En tout cas pour le gameplay Un mélange de Kalinsky peut-être aussi dans les couleurs Et le côté psychédélique Presque du Pollock même Non c'est vraiment du pur bonheur Moi je vous invite vraiment à jouer A découvrir ce jeu si c'est pas fait Apparemment disponible sur Xbox 360 en HD Malheureusement pas sur PlayStation 3 je pense La dernière fois Il y avait un t-shirt Big Game C'est pour ça Exact La dernière fois j'avais un t-shirt Big Game à un moment Et d'ailleurs je remercie beaucoup Big Game Parce que la dernière fois ils m'ont accueilli sur la Made in Asia Avec plein de grands sourires Et plein de bonne humeur Et ils m'ont même offert un t-shirt Ils sont trop cools Je vous invite à découvrir leur site C'est une belle communauté Ils sont nombreux Et il y a beaucoup de gens qui participent Qui font des tests Qui font des choses que personne ne font Genre des salons d'arcade à Londres Je me suis régalé en découvrant Des beaux dossiers Bien faits par des vrais passionnés Et ça c'est beau C'est pas un blog C'est plus fort qu'un blog C'est une communauté Bien les amis Sur ces belles paroles Pleines de fleurs pour nos amis Big Game J'arrête parce qu'après Président Frédéric Il va me taper Fred Syriaco Je vous fais des gros bisous à tous J'étais content de vous retrouver pour cette session J'espère que vous avez kiffé Vous avez appris à découvrir Rez Comme jamais personne ne vous l'avait montré Et puis pour les plus courageux d'entre vous On se retrouve à minuit Pour la conférence de Sony On va enfin apprendre A quoi va ressembler cette Playstation 4 Est-ce que ce gamepad bizarre Qu'on a vu va être le vrai ou pas Et finalement Quelle va être leur stratégie Parce qu'il y a Steam Qui va arriver avec leur console Qui est en train d'exploser Tout le monde vidéoludique consoleux Le PC prend de plus en plus d'importance Les consoles gadgets à la Wii U Marchent de moins en moins Le fanservice marche de moins en moins Parce que forcément ça gueule du plus en plus Donc on va voir Quelle stratégie Sony va mettre en place Pour nous foutre la langue par terre Et surtout nous donner envie de jouer Parce que moi Sony pour l'instant ils y arrivent Et un grand grand merci A cette exclusivité qu'ils nous ont faite Avec Ni No Kuni Que je conseille encore une fois Shortcut tu diras Wouhou Berri il vante encore son putain de test Mais j'ai vraiment pris du plaisir Bonne soirée Merci beaucoup à tous Rez, Star Fox et Fantasision Exactement Merci à tous d'avoir été là Un grand merci à Shortcut Un grand merci à J'arrive jamais à dire ton pseudo Abdoui Tokun Et un grand merci à Stoney Forever Qui était très très cool ce soir Je vous dis à la semaine prochaine A la même heure Ciao tout le monde Bye